Jusqu'au 10 novembre, exceptionnellement, et avec le lien en description, 15 euros offerts, sans dépôt nécessaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mais, un déluge d'émotions, qu'est-ce qui vient de se passer ? La sensation que ce n'est pas possible, à la fois ce Paris Saint-Germain est maudit, à la fois il donne un petit peu le bâton pour se faire battre, incroyable scénario au Parc des Princes, au bout du bout, l'énorme occasion d'Ashraf Hakimi, il en a eu pas mal sur ce match et cette fin de match, énorme occasion pour permettre à Paris de prendre 3 points, qui aurait fait tellement de bien, et la relance de Yano Black, la transition offensive des Colchoneros, au bout du bout, C'est Correa, qui crucifie O'Black, qui crucifie Donnarumma, et incroyable, l'Atléti le fait, c'est pas possible. Comment est-ce qu'ils ont encore laissé ces points-là leur échapper ? Le Paris Saint-Germain, avec cette défaite contre l'Atlético, sort officiellement du top 24. Ils sont même plus qualifiés pour les playoffs, provisoirement, on a joué la moitié des matchs de cette phase de ligue, mais provisoirement, en attendant de jouer le Bayern en J5, Manchester City en J7, ce PSG est sorti même du top 24. Un top 24 où on retrouve, par contre, tous nos amis français, Lille 14e, Brest 4e, vainqueur du Sparta-Prague en déplacement magnifique Brestois, incroyable, continue de nous rendre si fiers, et Monaco aussi à la 3e position, le Sporting donc, qu'on a analysé tout à l'heure cet après-midi, reste 2e, juste derrière Liverpool, la seule équipe à 12 points. Mais ouais, juste, l'Inter aussi l'a emporté contre Arsenal, bel bel perf des Nerazzurri. Mais je suis un peu partagé sur ce PSG, à la fin de ce match, moi je suis un peu entre deux mondes, et je me dis, j'ai la sensation que, un, ce PSG fait pas assez, ce jeu de contrôle excessif, un peu soporifique, tu te réveilles sur la seconde mi-temps, mais est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que t'es à la hauteur de la Ligue des Champions, quand tu joues comme ça, est-ce que t'es à la hauteur de l'intensité LDC, mais même plus l'intensité, je sais pas, mental, émotionnel, le je-ne-sais-quoi qui fait cette compétition, est-ce que tu respectes assez cette compétition, entre guillemets, avec ce style de contrôle excessif. Donc, j'ai un petit peu de ça qui se débat en moi, mais tout de suite après, j'ai la deuxième sensation de me dire, mais en vrai, comme l'année dernière, à plusieurs reprises, ce Paris Saint-Germain qui a tapé 15 fois les poteaux, comme depuis le début de saison en Europe, et comme ce soir, est-ce que Paris, en vrai, fait pas un peu tout ce qu'il faut ? Encore une fois, ce soir, ça finit 22-4, quasiment 2 XG à 0,66, on en avait parlé dans la preview, le Paris Saint-Germain a de très loin le pire différentiel, l'indice de malchance qu'on a créé de cette compétition, 3,8 de différentiel d'XG, ça veut dire, avant ce match, ils avaient créé 5 XG, et ils en avaient concédé 1,2. C'est-à-dire la deuxième meilleure performance défensive du tournoi avant City, donc City qui a été comptabilisé depuis, donc c'était la meilleure du tournoi avant ce match contre l'Atlétie, plus 3,8, comparé à moins 1 de différence de but, et il n'y a aucune équipe en Europe qui était aussi mal payée sur ces 3 premières journées de Champions. Et désormais, ça devient encore pire, avec 2 buts concédés, avec 0,66 XG concédés, et un seul but marqué sur 1,92 XG produit, bref, tout ça pour dire, je ne sais pas si c'est Paris qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas à la hauteur de cette compétition sur la manière dont ils jouent, ou en vrai, est-ce qu'ils n'ont pas de chance, ou ils manquent d'efficacité, ou est-ce que c'est un petit truc entre les deux, est-ce qu'en endormissant le match comme ça, parfois tu t'endors un petit peu toi-même, et tu t'endors un petit peu devant les buts aussi, et dans ta surface sur les transitions défensives, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, en Europe. Et je ne sais pas s'il va y avoir un retour à la norme, parce que ça dure depuis un moment, mine de rien, saison dernière, c'était déjà aussi un petit peu ça, je me débats entre ces deux idées, et en vrai, je n'ai pas encore tranché, mais c'est pour ça que moi, les deux argumentaires de juste, non mais Paris est trop nul, Paris ne joue pas assez bien, Paris est inoffensif, en vrai, la production offensive, elle est là, ça on ne peut pas nier, encore une fois, plus de 20 tirs ce soir, surtout en seconde période, surtout en seconde période, où Paris est passé de, après la première mi-temps, et c'était à 7 petites tentatives, et du coup, sur le second acte, ça doit être logiquement 15, 15 tirs à 2 sur la seconde mi-temps, ils sont vraiment revenus des vestiaires, avec une autre intention, moi je les ai trouvés pas mal en seconde, on crée beaucoup d'occas, mais du coup, pour moi, c'est tous les argumentaires qui vont dire, ouais, Paris, ils ne sont pas à la hauteur, ça ne joue pas bien, c'est trop nul, bah, je ne sais pas, en vrai, je ne sais pas, moi je, parce que disent les chiffres, et aussi, les gars, si on voit les matchs, et on essaie de s'en souvenir, plutôt que de rester peut-être sur la déception, ou l'envie de tacler un peu, en vrai, il y a systématiquement, des gros gros temps forts, notamment sur les secondes périodes, où tu te dis, mais ça doit aller au fond à un moment, et ça ne va pas, et d'ailleurs, tu te prends des buts sur quasiment pas grand chose, encore une fois, encore une fois, Donnarumma, franchement, si le Paris Saint-Germain est aussi, il manque autant d'efficacité, sur la phase défensive, après donc, sur cette campagne, après quoi, j'ai 4, 5 buts, sur à peine 2x, que j'ai concédé, c'est aussi parce que Donnarumma manque d'efficacité, donc il y a beaucoup de choses qui s'additionnent, mais, mais c'est l'efficacité, de la LDC, plus, plus je pense que la production, même si, même si, parfois pour moi, Paris s'endort un petit peu dans son match, à cause de son style, j'ai essayé de synthétiser un peu, les deux points de vue que j'ai, mais que je n'arrive pas trop à réconcilier, si je suis honnête, depuis le début de cette saison, même depuis, en vrai, un peu depuis le début de l'ère, Luis Enrique, il y a ces deux choses qui se battent, je trouve, et voilà, après ce match, c'est une défaite, c'est la défaite qui fait très très mal, qui fait très mal dans les têtes, parce que le scénario, qui fait très mal au classement, comme on en a parlé, et évidemment, quand tu as une victoire, après quatre journées, et que tu t'apprêtes à jouer le Bayern de City, évidemment, il va y avoir des, cette équipe va être remise en question, son projet va être remis en question, et il faut qu'il y ait des remises en question, c'est logique, ouais, j'ai essayé de montrer un petit peu, où je me situais par rapport à tout ça, et je pense en tout cas, peut-être, on peut boucler sur cette intro, en disant, toute personne qui expédie l'énigme Paris Saint-Germain, en deux, trois phrases, comme si c'était simple à analyser, se trompe, je pense, pour moi, c'est assez complexe, en vrai, l'énigme Paris Saint-Germain, elle n'est pas facile à résoudre, et elle nous laisse un petit peu pantois, 4-3-3 donc, sur le papier, 3-2-5 comme on le sait, avec ballon pour ce PSG, Asensio en faux neuf, ça n'a pas trop bien marché par exemple, Ousmane Dembele et Barcola sur les côtés, manque de qualité à la finition, ça, ça a été très problématique, Jo Neves, Vitinha, Zairemri, le trident de l'entrejeu, Mendes, Paco, Marquinhos, qui était un petit peu le back three, avec Hakimi qui montait beaucoup, dans le demi-espace, le truc classique qu'on connaît, et côté Atletico Madrid, c'était, bon, c'était pas 5-3-2, c'était 4-4-2, notamment sur la phase défensive, on le voit très très bien ici, avec un Atleti qui était arrivé, voilà, pour être médian, sortir à la récupération, un Paris Saint-Germain, c'était une vraie vraie opposition de style, pour le coup, on le voit ici, le 3-2-5 avec Nono Mendes qui vient d'être touché, le double pivot aux Airemri, Jo Neves, Vitinha qui monte un petit peu dans le demi-espace, Barcola, Edembele, Longlin pour ouvrir le bloc, un bloc au maximum, mais un bloc qui essaie de rester bien dans, sur la largeur, compact, et Hakimi là, qui est dans une position un peu intermédiaire, il partait de la ligne de 4, mais maintenant, il va se mettre un peu à l'intérieur, ça, c'est tout ce qu'on sait de cette équipe classique, après, il y a tout au début, plutôt des bons mouvements, voilà, Barcola qui joue intérieur, Hakimi, Dembele, des choses pas mal, aussi Hakimi dans le dos, de Gallagher, Galan, il a fait assez mal, ça, c'était les moments intéressants, je trouve, du PSG, le petit ballon par dessus, comme ça, pour Hakimi dans la profondeur, face à un bloc médian, qui laissait des espaces dans son dos, ça, c'était pas trop mal, dommage, Hakimi, je pense, un des meilleurs parisiens du début de saison, notamment en Europe, sur la production, le volume, sur la, le dernier geste là, ce soir, il y a eu beaucoup de choses, à revoir, le centre là, il est, pas dans la bonne zone, un peu trop long, Barcola un peu trop court aussi, c'est dingue, à quel point ce PSG, je trouve frustrant, dans la surface de réparation, ça se joue toujours à quelques petits centimètres, une bonne décision, un bon truc, et ouais, là, là ça aboutit pas, Barcola un petit peu court, je vois aussi des choses, peut-être pour souligner le manque d'efficacité offensif du PSG, ça c'est une récupération, perte de balle de Barrios, l'Atlétis sur la première mi-temps est pas ouf non plus, je trouve, des pertes de balle vraiment évitables, qui leur ressemblent pas, pas très caractéristiques, et le PSG qui s'en saisit, Dembele qui accélère, ok, mais c'est là que tu vois un petit peu les limites, Asensio, Foneuf, je sais pas, je suis pas très convaincu, et sur les attaques rapides par exemple comme ça, ces appels-sacrifices sont un peu tardifs, ils sont que des sacrifices, parce qu'il peut pas être servi, ça berne pas grand monde non plus, qu'en comparé à Jukeres tout à l'heure, qu'on analysait, qui emmène deux cas longues lignes de touche, et qui ouvre tout tout le terrain, pour Maximiliano Araujo, c'était assez différent, mais au bout de cette action, Dembele, il s'est rebarquant, et là, voilà, il manque peut-être un gars, c'est vrai, il manque peut-être un gars, qui dans ces positions-là, pour le coup, on peut lui reprocher beaucoup de choses, en vrai, savait plutôt pas trop mal finir, fermé d'ouvrir son pied, fermé, aller chercher le poteau proche, on connaissait cette technique de tir, et pour voir que là, la technique de tir principale pour l'instant, c'est enrouler, essayer d'aller chercher le petit filet opposé, et du coup, en vrai, c'est beaucoup enrouler, et trouver les gants du gardien, qui est resté bien placé au centre, parce qu'il manque de qualité à la finition, tout simplement, manque d'efficacité, mon petit Bradley. Le but parisien vient de quelque chose qui est très Luis Enrique, c'est-à-dire la contre-pression, et quelque chose qui est très barcelonais, fondamentalement, parce que c'est Ousmane Dembélé, qui fond sur son ex-coéquipier, avec lequel il a passé 4 ans en Catalogne, et Clément Langlais, il sait que dans ses positions, l'Anglais est un peu vulnérable, j'adore cette image, clairement, il s'est entraîné 4 ans avec lui, il sait qu'il y a un petit truc à jouer, ballon gagné, super bien fait, out of nowhere, un peu, et la petite passe pour Zé Remry, qui a bien senti le truc aussi, tout de suite l'appel, la finition elle est sublime, pour le coup Zé Remry, lui, pas de problème, le sang froid total, il faudrait qu'il se retrouve plus souvent dans ses zones, je pense, parce que lui, pas de problème finition, il met au black sur ses fesses, et après, boum, le petit piqué, magnifique, magnifique à la 14ème minute, tu dis, ouais, Paris n'est pas trop mal parti, génial ça, le truc qui m'interpelle du coup, c'est que ça, ça devrait être la configuration de match parfaite pour Paris, un petit peu comme ce qu'on a vu contre l'OM, l'équipe a très fort contrôle comme ça, quand elle a marqué le premier but, quand elle a la capacité, maintenant, de se reposer sur son acquis, ce but marqué, et juste de laisser sortir l'adversaire, ils ont ce projet de jeu, voilà, redoubler de passes, et contrôler le tempo du match, et bien je m'attends, est-ce qu'il le contrôle vraiment, et pas qu'il s'endorme comme ça, Dembele, là, il est pris, ça permet à l'Atléti de se projeter, t'as pas envie d'avoir ça, t'es en train de mener 1-0, tu dois pas laisser ce genre de choses, pareil, ça aboutit pas, ça donne une touche pour Paris, mais sur la touche, pareil, perte de balle basse de Dembele, deux coups sur coup, qui ont fait mal, qui coûtent le but de l'égalisation, parce qu'il vient de là, récupération haute des Colchoneros, ça écarte, tir, Donnarumma repousse, c'était Juliano Simeone, le fils du Cholo, mais pareil, Mendes là, encore un peu endormi sur ce dégagement, c'est pas bon, franchement ça c'est pas bon, c'est le but de l'égalisation, ça revient un petit peu fortuitement, avec la réussite dans les pieds de Molina, il finit, mais tu peux pas, tu peux pas, avoir autant de gestes approximatifs, avec Ballon, Mendes, Dembele, les deux précédentes, alors que tu construis ton projet, sur le fait de, quand t'as pris l'avantage, tu dois pouvoir endormir le match, quasiment jusqu'à son terme, et du coup, ça c'est vraiment, vraiment 5 minutes plus tard, prendre l'égalisation, 4 minutes plus tard, pour moi, pour moi, pas acceptable, en plus derrière, ça a pas été bon, franchement le 1-1, les a un peu secoués, finalement Paris, 4 minutes, devant, dans ce match, et après des choses comme ça, Marquinhos, pour Nuno Mendes, la passe elle est un peu longue, ça va dire que t'en touches, Nuno Mendes, il a vécu un moment torrid, sur la fin de première mi-temps, la passe là, en retrait, il s'est réveillé, après c'était mieux, mais la passe en retrait, elle est coupée par Grisou, ça c'est gros danger d'un coup, il y a des projections comme ça, mais même sur ces projections, il faut dire, l'athlétisme replie bien aussi, bon, ils ont concédé pas mal de choses, 22 tiers, 2 XG, mais sur les replis, ouais, tu vois que c'est une équipe qui est quand même assez, bien disciplinée, le truc c'est que Paris manque de folie dans ces transitions, leur côté très très, mécanique, organisé, un peu trop scolaire, fait que sur les transitions, je trouve qu'ils ont du mal à mettre la folie qu'il faut, et ça passe par un relais, Vitinha, mais ça ralentit vachement le jeu, et hop, il y a 3 Cochoneros en plus qui peuvent revenir, et maintenant, maintenant c'est fini, voilà, t'es passé d'une situation où c'était quasiment du 4 contre 4, à maintenant, les deux lignes de 4, madrilène, se sont repliées, et tu dois repartir sur une phase, juste une phase de possession haute, alors qu'à la base, pour moi, à la base, t'avais une belle phase de transition à aller jouer, aussi parce qu'Ascensio menace pas trop dans le dos, comme peut le faire un Yukeres, dont on a parlé tout à l'heure, et ouais, ça pour moi, problématique pour Paris, on voit, à la fin de la première mi-temps, Luis Enrique est vraiment pas content, vient parler à Joe Neves, le recadrer, lui donner des instructions tactiques, il faut que ça change, et ça change, au retour d'Avestir, pour le coup, pas grand chose à dire, Dembele et Hakimi, beaucoup, beaucoup de volume généré, par leur association, hop, 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 Hakimi, le centre, premier poteau, pour essayer de tromper au black, pourquoi pas, pourquoi pas, il y avait peut-être un petit ballon par-dessus, à mettre au second poteau, où t'as Asensio, et Barcola qui arrivent, c'est pas la décision la plus choquante d'Hakimi, il y en a d'autres qui vont arriver, qui seront encore plus contestables, il y a peut-être un petit truc à faire, après, bon, pourquoi pas, reprise de Dembele derrière, ça passe de rien à côté, je suis un peu gêné sur les phases de construction, du Paris Saint-Germain, où je trouve assez peu d'audace, là par exemple, même Joe Neves, peut-être, sa vision est peut-être bouchée par Vitinha, mais avoir peut-être, je sais pas, autant de gars qui touchent le ballon, qui ont cette qualité, cette vision, tu t'attends à des petites choses comme ça, il y a vraiment de l'espace pour Zaire Emery, face à la pression de l'athlétie, et si tu réussis à le lancer là, il peut vraiment y avoir quelque chose, à la fin, ça joue au trait, et c'est que quand Nuno Mendes prend l'initiative, 58ème minute, que ok, là l'attaque rapide peut se déplier, là il peut y avoir quelque chose, Barcola un contre un, un contre deux même, il passe entre deux, devant Witzel, devant Rodrigo de Paul, et sa frappe, elle est trop axiale, encore une fois, manque de qualité à la finition, c'est dommage, ça revient dans les pieds d'Hakimi, c'est au-dessus, aïe aïe, le manque d'efficacité parisienne, dans la surface, pareil sur ses centres, Vitinha, et tu as Marquinhos, et Randall qui se gênent, ça c'est, ça c'est, ouais, si tu veux gagner des matchs, sur The Champions, c'est un moment, un moment il faut finir, et malgré le fait que sur les principes, j'ai vu une bonne deuxième période, 15 tirs à deux, est-ce que tu peux demander beaucoup mieux que ça, un Atletico Madrid assez suffoqué, franchement, sur leur récupération de balles, ils étaient courts ces temps-là, parce qu'il y a tout de suite de la contre-pression, il y a un ballon gagné par Hakimi, qui a fait l'effort, il y a même des passes de Marquinhos, qui s'aventurent de plus en plus, le bloc madrilène qui recule de plus en plus, et les centraux qui prennent plus d'initiative balle au pied, et celui-ci par exemple pour Hakimi, il est top, Hakimi qui part à la limite du hors-jeu, mais pas hors-jeu, et là pour moi c'est la grosse occasion, la grosse occasion où il doit faire beaucoup mieux, il a Dembele en retrait, Colomogne je pense, et Fabien Noruiz, là, surtout, et il choisit l'option individuelle, ça c'était pas très bien senti, ça c'était pas très bien senti, la frustration de ses coéquipiers, est criante, je suis pas convaincu, de cet appel contre appel là par contre, je pense, Hakimi est quand même bien devant, et tu peux continuer sans être hors-jeu, et peut-être, peut-être Hakimi le voit plus, qui a quelque chose à faire, mais Fabien Noruiz en tout cas là, qui est ici seul, ouais, il y avait de quoi le servir, et cette image, cette image elle fait mal, celle-ci aussi, Enrique on peut plus d'ailleurs, dégoûté de cette action, comme pas mal de parisiens j'imagine, et ce qui est dingue, c'est que ça se reproduit, une minute, la dernière minute du temps additionnel, frappe de Kangini repoussée, ça revient dans les pieds d'Hakimi, et il y en a encore une énorme, il a eu tellement d'occas, tellement d'occas, cette fois il la met, petit piqué par dessus pour Nuno Mendes, qui est juste un petit peu trop court, ça donne corner, et c'est sur ce corner, capté par Oblak, franchement Oblak, magnifique, magnifique ce qu'il fait, je me dis qu'il, quand il la capte, je me dis, il va tomber, voilà, ballon entre les mains, et gagner les dernières minutes, parce que l'Atlético cherchait à jouer, elle a montré un petit peu sur la toute fin, et du coup, je suis très surpris de le voir tenter cette relance, et du coup, tu sais à quel point c'est dangereux, c'est super bien joué, et ça se finit, vous connaissez le reste de l'histoire, sur ce but de Coréa. Deux ans donc, pour l'Atlético Madrid, à Paris, une vraie clim posée au Parc des Princes, et le PSG qui sort du top 24, extraordinaire, dans un match, où ils ont tiré 22 fois au but, ont concédé 4 petites tentatives, 71% de possession, je crois que toute analyse qu'on peut faire, de la situation, le jeu, versus la production du PSG, à ce stade, à ce niveau de foot, Ligue des Champions, j'ai essayé de tout dire en intro, j'ai pas grand chose de plus à rajouter, c'est l'énigme pour moi, et j'ai besoin d'aide pour la résoudre, donc faites moi part de vos observations, les plus fines, en commentaire, et on se retrouve demain, pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous les amis, et bonne nuit, bisous.